Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de faire un petit point, un petit récap de ce qui a été annoncé aujourd'hui par Mark Zuckerberg, Monsieur Meta, en marge en fait de son événement qui s'est tenu un petit peu plus tard dans la journée aujourd'hui, à savoir le Meta Gaming Showcase. Il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement, que ce soit d'ailleurs du côté de ses PlayStation, avec les annonces qui ont été faites autour du PSVR2, enfin les titres qui vont débarquer sur le PSVR2, les annonces qui ont été faites ce soir sur le Meta Gaming Showcase, et ce qui se passera ensuite au moment où j'enregistre d'ici une petite semaine, du côté de chez Apple qui devrait lui aussi annoncer son casque. Alors c'est vrai que du coup, Meta, ça avait donné lieu à certaines fuites concernant le Quest 3 qui a été officialisé par Zuckerberg cet après-midi, donc avant sa conférence de presse, et ce qui a permis en fait de laisser place nette, j'ai envie de dire, d'une certaine manière à l'événement qui était le Meta Gaming Showcase. Alors du coup, ça a été assez astucieux parce que Zuckerberg cette fois-ci s'est dit si on communiquait peut-être de manière plus intelligente, entre guillemets, parce que ça a alimenté les articles toute l'après-midi, et puis surtout ces articles ont permis aux gens aussi de rappeler qu'il y avait l'événement qui suivait dans la soirée, et ça, je pense, était plutôt bénéfique. Cet événement concernant le Gaming Showcase, très rapidement, c'est vrai qu'il y a des titres, moi, que je ne manquerais pas de faire, je pense notamment à I Expect You To Die 3 qui va être un titre que je vais avoir envie de faire, les nouveaux DLC sur la partie Walkabout, Walkabout Minigolf, un jeu de golf dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, en plus il semblerait qu'il va y avoir désormais des interactions avec les tablettes, etc. Mais je ne vais pas ici détailler la partie annonce gaming, je vais vous ajouter dans la description de cette vidéo le lien vers la chaîne YouTube du camarade Rames VR qui, lui, décortique ça bien mieux que moi, on y reviendra fort probablement, peut-être au fur et à mesure, enfin au fil de l'année, sur les découvertes des titres, j'aimerais bien vous parler un petit peu de tests de jeux en VR, façon embarquée dans le casque, etc. Donc peut-être que j'y reviendrai, mais en tout cas sur la partie annonce de jeu, il y a des trucs qui sont quand même très intéressants, c'est pas encore du gros gros triple A en façon VR comme on pourra les attendre, puisque de toute façon Meta a fait des annonces sur des titres qui sont en BD, casque autonome, etc. Même si effectivement on a Asgard Vras qui a été annoncé aussi, la suite, donc là, on a quelques titres qui commencent à être intéressants, y compris sur la partie autonome, mais pour les gros gros titres, il faut encore s'en remettre un petit peu à la partie PC VR. Et pour profiter des titres en autonome comme de vos titres en PC VR, vous le savez, il y a plusieurs casques qui existent, dont je vous ai déjà parlé. Le MetaQuest 2 qui est juste là, le Pico 4 qui est l'un de mes casques préférés pour la qualité de son ergonomie, qui est vraiment un casque très très bien équilibré avec la batterie à l'arrière, etc. Et un casque que j'ai maintenant depuis un petit moment et dont je ne vous ai pas encore parlé, il s'agit ici du Quest Pro. Et désormais, entre ce Quest Pro qui est juste là et le Quest 2, on a ce Quest 3 qui va venir s'insérer, avec des caractéristiques techniques qui ne sont pas encore toutes connues, mais on va faire quand même le point. Alors avant d'aborder les quelques caractéristiques techniques, dont certaines d'ailleurs ne sont pas officielles, mais je vais y revenir, il y a évidemment un changement de positionnement, en tout cas une évolution de ce qu'on connaît peut-être, ce que vous connaissez peut-être comme utilisation et comme usage que l'on peut avoir d'un Quest 2. Le Quest 2 a des caméras en façade qui lui permettent évidemment de géolocaliser les contrôleurs, et on a ces caméras qui permettent notamment aussi de bénéficier d'un pass-through en noir et blanc. Ça, au fur et à mesure des évolutions, des mises à jour du casque, c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître ici, même si la vidéo d'ailleurs du Quest 2 qui est sur la chaîne a très très bien fonctionné, le produit depuis que moi je l'ai eu et que je vous ai fait cette vidéo, d'ailleurs je m'en excuse, mais je n'ai jamais refait de vidéo de mise à jour, malheureusement, faute de temps, eh bien c'est un produit qui a énormément évolué au fur et à mesure des mises à jour, et on a vu débarquer des choses avec le N-Tracking. Et donc c'est une évolution assez logique au sein même des produits de chez Meta que de les voir s'orienter vers autre chose, mais c'est une évolution assez logique aussi par rapport à ce que le marché est en train de tracter. Alors, par la force des choses via Apple et ce qui est en train de se passer autour de la réalité mixte, ou d'autres acteurs, ou tout simplement des attentes que le grand public peut avoir de cette utilisation de ce monde virtuel, alors les grands piliers qui catégorisent, ou en tout cas que Meta met en avant pour porter son Quest 3, eh bien c'est que ce casque, c'est désormais non seulement un produit dédié à la réalité virtuelle, mais aussi à la réalité mixte. On va voir comment tout ça se met en place, comment tout ça s'organise, mais surtout ils nous disent aussi que le Quest 3, eh bien c'est aussi un casque avec une meilleure résolution, de meilleure performance, et le fameux, eh bien, Meta Reality, c'est malin, parce que Meta Reality, ça fait MR, comme Mixed Reality, et donc cette fameuse Meta Reality, qui est donc, eh bien, le nom que va porter cet accès à la réalité mixte, grâce à des nouveaux capteurs que l'on voit positionnés sur la face avant, qui offrent évidemment une vision désormais en couleur, ce qui nous manquait clairement sur le Quest 2 par rapport à un Pico 4, qui lui déjà offrait cette technologie de pass-through couleur, qui était perfectible, mais qui, elle aussi d'ailleurs, s'est un peu améliorée, selon moi, au fur et à mesure des mises à jour, mais on a désormais cette vision couleur au travers du casque qui arrive. Et cette vision couleur, vous allez le voir, elle se concrétise dans quelques jeux, et ça, à la limite, je vais le balayer tout de suite ici, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des titres comme Demeo, qui ont été annoncés. Demeo, c'est un jeu de plateau dans lequel, effectivement, vous lancez des attaques de personnages au tour par tour, etc. Et en fait, Demeo vous permet tout simplement de jouer en réalité mixte. Par exemple, vous avez votre jeu de plateau qui est modélisé sur une table de salon. Donc forcément, là, on se dit, ok, ça prend déjà un petit peu une autre tournure, on se sent, pour tous ceux qui se disent qu'ils n'ont pas envie de se retrouver enfermés dans leur casque, c'est peut-être en cela que je disais qu'il y a une demande, d'une certaine manière peut-être du marché, de tous ces gens qui ne veulent pas être enfermés dans un casque, d'avoir accès à ces deux usages, et le Quest 3 semble vouloir y répondre. Parmi ces autres choses que l'on connaît, je vais quand même mentionner ici le prix et la disponibilité du casque. La disponibilité, c'est prévu pour l'automne. Je sais que c'est assez vaste, mais sachez que Meta a quand même dit, grosso modo, rendez-vous le 27 septembre, au moment de notre Meta Connect, pour revenir un petit peu plus en détail sur le casque. Il y aura peut-être des informations qui vont être publiées d'ici là, mais en tout cas, il manque encore certaines caractéristiques techniques, et vous le voyez, on a encore un peu le temps de s'en parler. Et non, moi, je tenais moi aussi quand même à vous en faire une petite vidéo, parce que c'était un petit peu l'actualité importante sur la partie VR, et désormais MR grand public. Le prix aussi est connu, désormais en tout cas, pour l'une des versions qui sera proposée, 570 euros, avec 128 gigaoctets de capacité de stockage. Il y aura fort probablement, en tout cas c'est sûr, il y aura une version avec une capacité supérieure, donc je pense que ce sera du 256 gigaoctets. Est-ce que Meta nous réserve une version 512 ? Pour l'instant, je suis bien incapable de le dire. En tout cas, 570 euros pour la version 128 gigaoctets. Et je rappelle aussi que le Quest 2, qui du coup, pour l'instant, n'est pas encore un produit qui devient fin de vie, je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'en plus il est mis à jour. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 30 euros d'écart entre un Quest 2 128 et un Quest 2 256 gigaoctets, actuellement, avec des prix qui vont d'ailleurs descendre, puisqu'on est sur actuellement 450 euros pour la version 128 gigaoctets et 480 euros pour la version 256 gigaoctets. Et à partir du 4 juin, le prix du Quest 2 va baisser, puisqu'il sera de 350 euros pour la version 128 gigaoctets et 390 euros pour la version 256 gigaoctets. Ce qui va vous permettre, peut-être, si effectivement vous n'avez pas d'attente particulière autour de ce qui débarque avec cette fameuse MR sur le Quest 3, d'acheter un casque qui est forcément plus abordable et qui, comme je le disais, offre quand même des évolutions côté software assez intéressantes, même si c'est un casque. Alors là, ici, en plus, il est équipé d'une sangle dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne qui me permet d'avoir une batterie à l'arrière. Et ce qui va d'ailleurs me permettre de faire la transition sur les autres points que je souhaite aborder ici avec vous, à savoir la partie conception. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçu quand on voit ce que Pico est capable de nous faire en matière d'ergonomie. C'est vraiment plus compact, avec ces fameuses lentilles pancake et le déport de la batterie à l'arrière. C'est plus contraignant parce qu'on ne peut pas changer facilement la sangle, notamment si on la casse, etc. Là, la batterie est à l'arrière. Alors moi, maintenant, ça fait un petit moment que j'ai le casque et je n'ai pas de souci avec. Mais c'est vrai que par moment, je me dis qu'avoir une sangle que je pourrais acheter chez des spécialistes du genre qui m'offrirait un petit peu plus de confort, d'utilisation, etc. Eh bien, je ne dirais pas non. Typiquement, un Kiwi Design ou un Bobo VR, ce genre d'accessoire qui propose une multitude de choses sur des casques comme le Quest, là, avec le Pico, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a des choses qui existent, mais c'est quand même un petit peu moins simple de les remplacer par rapport à un Quest 2 et a fortiori désormais aussi par rapport à un Quest 3 puisque la sangle semble conserver la même conception et pour le coup, c'est regrettable parce que c'est quelque chose que moi, j'ai changé d'entrée de jeu. Si vous êtes un petit peu sensible à ces produits-là, vous le savez, il ne faut certainement pas se fier aux avis d'ergonomie que l'on peut donner avec la sangle d'origine. Considérez juste que si vous achetez un Quest, il faut changer la sangle parce que c'est limite si ça ne rime à rien. De garder cette sangle d'origine, c'est dommage parce qu'il faudrait que du coup, c'est à prévoir dans le budget, mais on gâche complètement son expérience avec un Quest si on continue d'utiliser la sangle d'origine par rapport à tout ce qui peut exister chez les accessoiristes. Donc, il n'évolue pas beaucoup du côté de la sangle. Néanmoins, Meta nous annonce que le produit est 40% plus fin que le Quest 2, notamment grâce à l'utilisation de lentilles Pancake versus les lentilles Fresnel sur le Quest 2. Et pour autant, 40% plus fin, j'ai une sangle qui ne change pas et j'ai la batterie qui est toujours intégrée dans le module principal, dans le module du casque. Et donc, du coup, ça me laisse... Enfin, ça soulève quelques questions de mon côté, en tout cas, concernant l'autonomie du casque qui n'est absolument pas annoncée. Il n'y a pas d'informations encore là-dessus, sachant que, quand même, en parallèle de tout cela, Meta nous annonce que le Quest 3 est deux fois plus performant avec une meilleure résolution et donc, effectivement, une meilleure fluidité d'image, etc. Bref, c'est vraiment ce qu'il qualifie aujourd'hui comme le casque grand public, entre guillemets, le plus performant du marché. Donc, évidemment qu'il faudra vérifier tout ça. Évidemment qu'il faudra aussi avoir des caractéristiques techniques finales. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a déjà quelques petites informations qui ont circulé, notamment concernant l'écran. Alors, on est sur des caractéristiques techniques, je le redis vraiment, qui n'ont rien d'officiel. Mais le site de VR Expert a publié quelques caractéristiques techniques où il nous dit qu'on est sur une technologie d'affichage LCD. On n'a pas plus d'informations quant à la nature et la qualité du rétro-éclairage. On sait qu'on aimerait, en tout cas, avoir une gestion, d'une certaine manière, de local dimming sur le casque pour avoir quelque chose de mieux maîtrisé, plus contrasté, avoir des noirs un petit peu plus profonds et avoir des contrastes un petit peu plus dynamiques avec une optimisation. Mais tout ça, vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est des choses dont je parle régulièrement sur les télés, alors dans une moindre mesure, là, sur les casques, mais c'est quelque chose que l'on attend. Et surtout, il publie une résolution qui serait de 2064 par 2208 pixels par œil. Aujourd'hui, sur le Quest 2, on est sur 1834 par 1920 pixels par œil. Donc, ce serait quand même un step important. Et surtout, ils annoncent, évidemment, eh bien, le 120 Hz, et là encore, dans le camp des développeurs, etc., à eux de nous développer des titres qui seraient capables de prendre en charge ce 120 Hz, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, du 90 Hz, on obtient quand même des résultats très, très intéressants. Monter à du 120, évidemment, c'est quelque chose qui peut nous motiver. Et ça, il va falloir que ce soit géré par la puce et puis par la batterie. Parce que moi, si l'autonomie commence à être inférieure à 2 heures, je vais commencer à vraiment être, à la voir mauvaise. Aujourd'hui, un Quest 2, même qui est un petit peu vieilli, enfin, je veux dire, même qui a été un petit peu utilisé, on est sur, effectivement, un petit peu plus de 2 heures, 2 heures et demie. Si on commence à être en dessous systématiquement, ça va être pénible. C'est pourquoi, d'ailleurs, le mien, je l'ai vite équipé quand même avec une sangle, avec une batterie intégrée. L'investissement n'est pas énorme avec ces sangles qui intègrent des batteries. Alors, quoique, ça dépend de ce qu'on choisit, mais ce n'est pas donné non plus par ailleurs. En revanche, c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose quand on n'a pas besoin d'arrêter sa partie alors qu'on est pleinement plongé dans un titre, qu'on n'est pas au bon point de sauvegarde, dans la poche de jean, je l'ai fait, batterie dans la poche du jean et puis le casque, enfin, le câble USB qui remonte dans le casque pour continuer de jouer parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Donc, tout ça, ce sont autant de questions qui restent en suspens. Et sur la partie processeur, là encore, je vous l'ai dit, on a un gain de performance deux fois plus performant qu'un Quest 2, nous annonce-t-on, pour cette puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. On ne se parle pas encore de puce XR3. Peut-être que certains vont être déçus, d'ailleurs, que ce ne soit pas un truc qui soit une XR3. Peut-être que l'évolution sera un peu trop timide qu'en parallèle de l'augmentation de la performance du SoC de Qualcomm, un système on a chip, ce XR2 Gen 2 qui regroupe le CPU et le GPU, deux fois plus performant. Un écran avec des lentilles pancake, de meilleure résolution pour l'écran, des lentilles qui devraient offrir moins de distorsion. On n'a pas d'informations sur le champ de vision. Et donc, Méta, je pense qu'en parallèle de tout ça, comme je voulais le dire, compte aussi sur l'implication des développeurs de jeux, mais aussi désormais d'applications, puisqu'on va se lancer dans des applications aussi qui vont venir vous permettre de tirer parti de cette utilisation MR. D'ailleurs, Qualcomm a certains projets, avec les Snapdragon Spaces notamment. j'essaierai d'y revenir aussi sur la chaîne dans une vidéo. Concomitamment d'ailleurs à l'annonce de Zuckerberg, Qualcomm a publié effectivement un communiqué de presse de sa solution qui est dédiée à cette réalité mixte, en revenant sur pas mal de petits projets qui sont en cours, etc. Mais je n'ai pas envie trop de m'égarer là-dedans parce qu'il manque des réponses, à savoir que, est-ce que Qualcomm a communiqué parce que ça sous-entend que cette solution qui était dédiée au mobile, grosso modo, vous avez votre mobile et vous pouvez l'utiliser dans une forme de réalité mixte couplée à des lunettes qui deviennent l'afficheur ? Est-ce que ça veut dire que le XR2 va lui aussi pouvoir profiter de ça ? C'est-à-dire qu'on va avoir son masque et puis on va avoir la vision passe-roux couleur et puis on va pouvoir commencer à faire des choses comme on le ferait au travers de lunettes de réalité augmentée, de lunettes connectées ? Donc ça, je n'ai pas la réponse encore. Donc pour l'instant, ce point-là, je vais le mettre de côté. Les développeurs qui vont devoir effectivement s'approprier le casque vers cette amélioration de la résolution, quel en sera l'impact sur la fluidité des titres et sur l'autonomie du casque ? Ça, ça reste un petit peu à définir. Meta a mis en place ce fameux DRS qui devrait d'ailleurs intervenir aussi dans la notion de confort, de netteté de l'image, etc. Le DRS qui est une technose, si je la comprends correctement, de mise à l'échelle dynamique de la résolution de l'image tout simplement pour permettre aux développeurs de nous offrir de meilleures expériences gaming sans gréver, encore une fois, je l'espère en tout cas, l'autonomie du casque. Pour en finir avec ce Quest 3, je vous avais dit qu'on ne sait encore pas tout. Clairement, Mark Zuckerberg et ses équipes se donnent encore un petit peu de quoi alimenter le buzz d'une certaine manière. Donc on va y revenir d'ici le mois de septembre, comme je l'ai dit, 27 septembre, et puis ensuite une commercialisation dans la foulée, à l'automne de toute façon. C'est que ce gros morceau qui est la réalité mixte va solliciter la performance, va solliciter le casque, va solliciter la mémoire vive, qui d'ailleurs, encore une fois, rien d'officiel, mais VR Experts indiquent que le casque aurait 12 gigas octets de mémoire vive. Et les usages sont encore assez minces. Cette fameuse Meta Quest Gaming Showcase 2023, les capacités de réalité mixte n'ont pas été vraiment mises en avant. En tout cas, moi, je n'ai pas suivi toutes les annonces de jeu, mais ce n'est pas des titres qui semblaient en tirer parti pour l'instant. En tout cas, il y a des titres, il y a des choses qui ont été distillées, il y a des choses d'ailleurs qui évoluent. Je dis que le Quest 2 subit régulièrement des mises à jour et donc on voit arriver des choses avec effectivement le N de tracking qui est lui de plus en plus efficace. Maintenant, d'ailleurs, dans les dernières versions, ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Évidemment, ça marche mieux et beaucoup mieux même sur le Quest Pro qui reste encore un produit plus haut de gamme. Ce n'est pas du tout le même tarif, même si son tarif a baissé. On a du N tracking à l'intérieur, etc. On a des contrôleurs qui sont de meilleure qualité et d'ailleurs, ce qui a failli, j'ai failli oublier, c'est de vous parler des contrôleurs du MetaQuest, du Quest 3, pardon, qui changent eux aussi et qui se rapprochent désormais des contrôleurs que l'on a ici du Quest Pro. Voilà, donc physiquement, ça ressemble à ça, sauf que je ne pense pas que les contrôleurs du Quest 3 seront des contrôleurs rechargeables comme c'est le cas pour celui-ci. Je pense que ce soit des contrôleurs à piles et puis surtout, je pense que le tracking des contrôleurs se fera encore via le casque alors que ceux-ci sont dotés de capteurs pour être traqués de manière autonome avec leurs propres puces à l'intérieur, etc. Donc je pense, c'est encore une fois à vérifier, mais au vu des photos, je pense que les contrôleurs du Quest 3 seront un intermédiaire entre les anciens du Quest 2 qui sont là avec cette coupelle qui est en fait le design, comment dire, je ne sais que le terme qui vient en anglais mais qui sont le design de référence qui est fait par Qualcomm et donc que d'autres marques ont adopté. Donc ça, c'est un référence design qui a été adopté par Meta et par d'autres et puis ensuite, on a eu l'arrivée de ces contrôleurs-là avec le Quest Pro. Donc le Quest 3 se rapproche un petit peu de ce type de contrôleur-là. Il y aura le N-Tracking qui va évoluer, on n'aura pas de Eye-Tracking et on n'aura pas non plus de suivi du visage dans les expressions, etc., qui est proposé en revanche sur le Quest Pro. Donc il y a encore des différences techniques entre les deux. Donc on a encore assez peu de cas d'usage précis de cette Reality Mix. C'est bien normal, j'insiste, il s'en garde un petit peu sous le pied. On a eu la démo de Deméo, avec effectivement, on va jouer sur sa table de salon. Il faut mention aussi de Painting VR. Vous allez pouvoir peindre votre toile et puis ensuite l'exposer de manière tout simplement en surimpression dans votre salon pour exposer vos chefs-d'oeuvre, j'ai envie de dire. Donc tout ça, ce sera à découvrir plus tard. Ce qui n'empêche pas pour autant d'ailleurs, Meta, de rappeler qu'aujourd'hui, les casques Quest, c'est un accès à un store autonome de plus de 500 titres. Donc 500 titres, c'est à la fois des jeux, évidemment, et des applications aussi. Google Earth, par exemple, c'est le site Painting VR. À tout cela, s'ajoutent évidemment les titres de PC VR, mais qui sont compatibles avec d'autres casques comme le Pico, par exemple, et s'ajouteront désormais les applications de réalité mixte et tous les stores aussi, entre guillemets, il y a un store parallèle, notamment des choses du côté de SideQuest, etc., où on peut d'ailleurs déjà retrouver des applications qui permettent d'utiliser la vision pass-through caméra monochrome du Quest 2 avec le Hand Tracking qui fonctionne déjà convenablement et qui vous permettent par exemple d'apprendre le piano puisqu'on a cette application qui est Piano Vision. Vous voyez des notes qui arrivent un peu façon Guitar Hero. Vous positionnez le casque, vous positionnez vos mains et déjà, ça donne des choses très, très divertissantes, très, très amusantes. Donc, à voir comment tout ça, ça va évoluer et voilà. Et donc, surtout, on a ce casque qui évolue lui-même régulièrement avec, encore une fois, un pass-roux, par exemple, qui a permis d'activer le direct touch dans les fonctions encore expérimentales je pense du casque mais grosso modo, si vous avez un Quest 2, essayez, vous allez voir, c'est amusant, ça fonctionne sur le Quest 2, sur le Quest 3, vous basculez en direct touch, vous n'avez plus besoin des contrôleurs pour naviguer dans les menus du casque, vous avez le menu qui se rapproche de vous et ensuite, vous pianotez directement comme ça sur l'interface. Donc ça, c'est des évolutions logicielles qui débarquent régulièrement chez Meta. Alors, on approche de la fin de cette vidéo, vous avez peut-être l'impression d'ailleurs que je suis un petit peu trop gentil, entre guillemets, avec Meta, mais oui, pour utiliser un casque Meta, il faut quand même le rappeler, Meta, c'est Facebook. Facebook, vous créez votre compte, vous l'associez, compte Oculus ou compte d'ailleurs Facebook que vous mettez dans le casque et puis ensuite, eh bien, vos données, elles sont dispersées, elles sont dispersées, anonymisées peut-être, mais en tout cas, effectivement, par rapport à d'autres marques, il y a cette notion de je donne mon compte, je donne mes données, voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour autant, là où j'ai, si le propos n'est pas là, en tout cas, de porter un jugement sur ce point spécifique puisqu'on se parle un petit peu de hardware, à défaut d'avoir des caractéristiques techniques bien précises pour le Quest 3, j'essaie de vous partager un petit peu mon utilisation long terme du casque et mon utilisation sur le long terme de ce Quest 2 pour l'instant et un petit peu plus court-termiste du Quest Pro, eh bien, c'est qu'on voit quand même que l'environnement évolue. Techniquement, je vous le dis, ergonomiquement, le Pico 4 à ma préférence sans aucun doute. Les lentilles sont meilleures qu'un Quest 2. Le casque est plus agréable à porter. Les contrôleurs me semblent aussi plus agréables parce que je rappelle que les contrôleurs du Quest 2, c'est ça, avec effectivement cette coupelle. Alors moi, j'ai rajouté une sangle Kiwi Design, mais les contrôleurs du Pico 4, c'est ça. Alors là, il y a les coupelles d'un ProTube VR puisque je vous réserve aussi un test des dispositifs avec les Force Feedback de ProTube, les fameux ForceTube. Et donc forcément, j'y reviendrai sur la chaîne. Mais la vidéo était d'ailleurs, la vidéo du test du Pico 4 est disponible sur la chaîne et clairement, je le dis, le Pico 4 a vraiment ma préférence sur ce sujet-là. Il évolue côté logiciel, mais il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose et notamment dans ses fonctionnalités de hand tracking, dans ses fonctionnalités peut-être aussi un petit peu plus sociales, comment je me mets en contact avec mes proches. Et ça, c'est des choses que Meta maîtrise bien. Quand on arrive, qu'on appelle un de ses proches, qu'on se retrouve dans sa home chez lui, enfin dans son univers à lui, on se voit, on se parle, etc., il se crée quelque chose. On dira ce qu'on veut de la qualité des avatars, on dira ce qu'on veut d'Horizon World qui, voilà, moi je n'y suis pas retourné depuis des mois parce que ce n'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. On dira ce qu'on veut d'applications comme VRChat. Si jamais on met les pieds dans VRChat sans être accompagné, c'est une catastrophe. On va forcément se retrouver face à une expérience qui est pitoyable. Mais si on découvre du VRChat, même si ce n'est pas un produit Meta, si on découvre du VRChat avec quelqu'un qui connaît et qui vous emmène au bon endroit, on peut y passer un très très bon moment. Donc ça, c'est mon expérience long terme. Et mon expérience long terme avec Meta, c'est aussi cette évolution logicielle que je vois. Et cette évolution logicielle et cette fois-ci matérielle, elle se reproduit, elle se reconcrétise une nouvelle fois avec des mises à jour. Donc cette fois-ci qui va être poussée vers le Quest 2 et vers le Quest 3. Et Meta a annoncé une augmentation de la performance de 26% pour les performances CPU du Quest 2, 19% pour le GPU toujours sur le Quest 2 et 11% sur le Quest Pro. Alors c'est des chiffres qui effectivement, on ne va pas faire un gap technologique, on ne va pas faire un step de performance incroyable, mais on se dit qu'entre ce fameux DRS, etc., enfin je suppose que c'est ça, ou des optimisations désormais qu'ils ont pu faire aussi de cette puce XR2 cette fois-ci de génération actuelle et pas la GN2, mais on se dit que du coup, ils ont tendance d'une certaine manière à refresh un petit peu le casque. Alors on pourrait se dire, c'est la réflexion qu'on a fait d'ailleurs aujourd'hui, du coup, ils sont en train de mettre un jour un casque qui pour l'instant est ébridé. Alors de toute façon, le casque est bridé par la définition même des titres qui va du coup évoluer parce que du coup, avec les Quest 2 et les Quest Pro qui grimpent comme ça dans ce niveau de performance, eh bien, Meta va désormais rendre accessible une montée en qualité d'image et donc les développeurs désormais, eh bien, seraient en mesure de proposer des titres dont la définition par œil pourrait être de 1800 par 1980 pixels par œil, j'insiste, c'est vraiment une définition par œil, là où actuellement les titres afficheraient plutôt du 1440 par 1584 pixels, ce qui ne vous a peut-être pas échappé si vous connaissez, si vous avez en tête les caractéristiques techniques d'un Quest 2, eh bien, c'est que la définition native par œil est de 1834 par 1920 pixels, donc vous voyez que ces gains de performance qui sont désormais apportés par une simple mise à jour entre guillemets, eh bien, vont désormais permettre de se rapprocher un petit peu plus de la résolution native des écrans, enfin, de la définition native des écrans, donc ça aussi, mise à jour intéressante, quel sera l'impact sur l'autonomie ? J'en sais rien, quel sera l'impact sur notre confort en 90, en 100 VR, tout ça, c'est un petit peu à suivre, voilà. Je vous ai tout dit désormais, bien sûr, en tout cas, ce que je pouvais vous partager sur l'annonce qui a été faite du Quest 3, petite annonce, le gaming choqué, je le rappelle, des titres très, très sympas, moi, je vous reparlerai fort probablement de Walkabout Minigolf qui a vraiment un titre qui, à chaque fois qu'il sort un truc, ça me plaît, un peu moins pour le dernier DLC, mais voilà, mais pour le Upside Town, c'est un vrai régal, et voilà, et à suivre, à suivre pour la suite de l'actualité avec évidemment des annonces du côté de chez Apple à venir, mais on sera sur un produit foncièrement différent, on n'est pas du tout sur le même segment de prix, 570 euros, je le rappelle, pour la version 128 Goct avec les baisses de prix qui sont annoncées, je l'ai redit, à partir du 4 juin, 350 euros pour la version 128 Goct du Quest 2 et 400 euros pour la version 256 Goct encore du Quest 2, n'oubliez pas, il y a toujours le Pico 4 aussi, un petit peu moins évolué, j'ai envie de dire, sur la partie software, sur la home, etc., mais ça reste quand même un très, très bon produit avec un catalogue qui s'est furieusement étoffé depuis son lancement et ça, c'est une bonne nouvelle, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à le manifester avec le petit pouce vers le haut qui va bien, qui me motive, qui aide, et puis qui aide tellement l'algorithme, si seulement, allez, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée, n'hésitez pas, laissez votre commentaire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas aussi à retrouver dans la section description de cette vidéo quelques liens d'affiliation vers des cas, si jamais vous avez envie d'acheter et des liens aussi qui vous mèneront, enfin un lien qui vous mènera vers le groupe de discussion de Discord mais aussi vers mes réseaux sociaux que vous voyez s'afficher de toute façon juste là à côté de moi pour continuer à discuter et le Discord encore une fois et sans doute l'espace où je suis le plus actif, j'espère, en tout cas, j'espère que vous retrouvez bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501